Salut les Moteurs Potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Dakar Desert Rally. Dakar Desert Rally qui est sorti hier et que l'on a pu découvrir en live donc sur Twitch pour une petite matinée découverte. Et donc aujourd'hui et bien je vais vous parler de mon ressenti global sur ce jeu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce qu'on peut en attendre, ce que moi j'en attends. Bref je vais tout vous dire. Alors bien entendu je vais faire ça sur fond de course évidemment et on va aborder trois points principaux qui sont les graphismes, le son et la jouabilité et enfin on terminera par ce qui nous attend puisque Saber Porto a eu la délicatesse de nous livrer une roadmap donc pour les futures mises à jour du jeu. Un petit mot juste avant à propos de Saber Porto donc on a longtemps pensé que le jeu serait fait par un autre studio que celui qui avait développé Dakar 18. Or il s'avère que Saber Porto n'est que le nouveau nom de l'ancien studio dont j'ai oublié le nom donc ce nouveau nom qui leur a été donné lors du rachat par Saber Interactive qui a développé donc le très bon jeu SnowRunner et donc Saber Interactive qui j'imagine a pu faire bénéficier à Saber Porto de son expérience dans le off-road. Alors donc un petit point tout d'abord sur les graphismes puisque il y a une chose qu'on peut bien dire c'est que le jeu est absolument magnifique, des environnements splendides, des effets de lumière et de particules au niveau du sable, de la poussière etc. et même la pluie que vous ne verrez malheureusement pas ici puisque j'ai complètement zappé de l'enregistrer mais même la pluie est extrêmement bien faite donc les graphismes qui sont très très bons au global, les véhicules plutôt bien modélisés avec notamment des camions qui fourmillent de détails donc vraiment une modélisation très très bonne, le seul point noir au niveau de la modélisation si je devais en donner un c'est au niveau des personnages, les personnages qui font littéralement peur puisque la modélisation notamment des visages est absolument atroce je dirais que les personnages sont dignes d'un jeu vidéo de 2005 heureusement qu'on ne les voit que très furtivement de manière très vraiment fugace et uniquement lors des podiums en fin de rallye. Bref au global une modélisation qui est vraiment très très bonne si ce n'est les personnages qui ne demandent qu'à être amélioré. Du côté du son, l'environnement est très très bon, l'environnement sonore est vraiment très très bon comme vous pouvez l'entendre notamment avec cette 405 T16. Un environnement donc très très bon, notamment lors des bivouacs où on a une immersion sonore qui est vraiment très très bonne avec les mécanos, avec les gens qui parlent etc. C'est vraiment très très bon. Alors est-ce que c'est réaliste ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais écouté de près donc avec une vraie attention des sons de véhicules du Dakar donc je ne saurais dire s'ils sont réalistes. Toujours est-il, ils sont très immersifs et la bande son au global alors j'ai désactivé la musique parce que je déteste jouer avec la musique mais en dehors de la musique la bande son est vraiment très très bonne. Donc la réalisation sonore est très bonne et très petit bémol au niveau de la voix du copilote. Alors le copilote on va y revenir qui est assez envahissant et on peut le faire taire, on peut le faire taire, on peut lui couper le son. Alors regardez-moi cette caméra qui est absolument magnifique, cette caméra hélicoptère qui est juste splendide. Donc le copilote qui va nous perdre, alors je vais en reparler un petit peu lorsque l'on va aborder le gameplay et la jouabilité. Et d'ailleurs justement la transition est toute faite. Au niveau de la jouabilité, donc si jamais vous êtes un fan de simu hardcore, passez votre chemin. Le jeu s'oriente clairement arcade voire simcad et donc on n'aura pas quelque chose d'ultra réaliste. Le jeu se veut accessible à tous volant comme manette et donc si on fait ça, on est obligé de sacrifier le réalisme. Donc la conduite n'est pas réaliste mais je pense que d'une certaine manière, si le jeu était vraiment réaliste, 95% d'entre nous ne pourraient pas y jouer tant il serait difficile. Toujours est-il que le jeu est somme toute très très bon. Alors je ne l'ai pas testé à la manette parce que je suis une quiche à la manette, j'ai deux mains droites, oui je suis gaucher. Et donc je ne saurais dire si le jeu est bon à la manette. Je l'ai testé au volant avec mon T248 qui a été immédiatement reconnu, sauf la croix directionnelle qui n'est pas mappée et pas mappable. Mais globalement le volant réagit très très bien, j'ai de très bonnes sensations dans le volant et vraiment j'ai pris un gros gros pied avec ce volant. Donc de ce côté là, rien à dire, c'est vraiment très très bon. La partie navigation, alors je joue personnellement en mode pro, même si le mode sport est très très bien pour découvrir les spéciales. Donc on fait la course à plusieurs en mode sport et en solo, en mode pro, sauf quand on rattrape ou qu'on se fait rattraper par d'autres concurrents. Mais globalement la navigation est quand même relativement difficile. Je n'ose pas imaginer ce que ce sera en mode simulation. Donc le mode simulation qui est accessible uniquement à partir du niveau 25 et qui vous laisse littéralement tout seul dans le grand bain. Alors ici vous pouvez voir qu'on peut naviguer autour du véhicule comme on pouvait le faire d'ailleurs dans SnowRunner. On va reparler de SnowRunner tout à l'heure d'ailleurs. Donc une navigation qui est quand même assez difficile et j'en reviens donc au copilote. Le copilote qui est très envahissant et qui aura tout fait de vous paumer littéralement. Vous faire tourner en rond en vous citant des caps successifs si jamais vous vous trompez. Donc si vous voyez que vous commencez à tourner en rond avec le copilote qui vous dit cap machin, cap machin, cap machin ou alors qui vous dit tout simplement C'est pas le bon cap, c'est pas le bon cap, c'est pas le bon cap, c'est pas le bon cap. D'accord mais donne-le moi le cap, je ne demande pas mieux. Et bien dans ce cas là vous aurez aussi vite fait et bien tout simplement de recommencer l'épreuve ou bien de revenir au waypoint précédent ce qui vous coûtera une pénalité en temps. Mais sinon globalement la difficulté du jeu est très très bonne. C'est pas trop facile, c'est plaisant vraiment, c'est très immersif. Comme vous le voyez d'ailleurs au niveau de la caméra intérieure de ce camion, c'est un masque je crois, qui est vraiment excellent. Je crois que le camion au niveau de la vie intérieure, pour moi c'est ce qu'il y a de plus réussi dans ce jeu, au niveau des différentes caméras. Et là j'ai failli me bouffer une pierre. Donc vraiment le jeu je le trouve extrêmement immersif. Au niveau des dégâts, et bien les dégâts on a assez vite fait de casser. Le seul bémol que je trouve, et vous avez pu le voir tout à l'heure avec la 405 T16, à un moment j'ai pris une dune où j'ai fait un jump totalement surréaliste. Aucun dégâts à l'atterrissage, et ça c'est bien dommage, puisque dans la réalité je ne pense pas qu'un tel saut se passerait en douceur à l'atterrissage. En dehors de ça, donc les dégâts qui sont plutôt réalistes, il va falloir entretenir votre véhicule, réparer soit sur la piste, soit au bivouac. Mais n'oubliez pas que les dégâts sont persistants, c'est à dire qu'entre deux rallies, et bien il vous faudra également entretenir votre véhicule, puisque votre véhicule gardera les stigmates du rallye précédent. Donc un petit conseil, avant de reprendre la route pour un nouveau rallye, vérifiez bien que vous n'avez pas occasionné de dégâts lors du rallye précédent. En tout cas, donc, juste une petite précision, un petit message à Kazunori Yamaoshi, dans Dakar Desert Rally, on peut revendre les véhicules. Je dis ça, je dis rien, voilà. Bref, voilà, donc vous voyez, avec le camion, je fais attention à prendre les dunes un petit peu plus calmement, et puis d'ailleurs, je trouve ça un petit peu plus réaliste, mais le camion, pour moi, est vraiment un véhicule extrêmement, extrêmement plaisant à piloter. Voilà, donc, globalement, très satisfait de ce Dakar Desert Rally, même si tout n'est pas rose, on va y venir, puisqu'il y a quelques bugs, notamment au niveau de la map, donc sur PC, la map, lorsqu'on la bouge avec la souris, elle est buggée et fait un petit peu mal à la tête, mais sinon, globalement, je dois dire que je n'ai pas expérimenté de bugs plus gênants que ça. Par contre, on va reparler tout de suite, eh bien, de ce qui nous attend sur ce jeu, puisque Saber l'a dit sur son Discord, le jeu n'est pas terminé. Alors oui, c'est une mode, maintenant, de nous proposer des jeux non finis, mais, comme je le disais en début de vidéo, eh bien, Saber Interactive a eu la délicatesse de nous livrer une roadmap, et au moins, on sait où on va. Et cette roadmap, eh bien, la voici, la voilà. Alors, on peut y voir, donc, deux colonnes, la colonne Free Updates, donc les mises à jour gratuites du jeu, et le Season Pass. Donc, on va s'intéresser tout d'abord aux mises à jour gratuites, avec une mise à jour déjà ce mois-ci, donc avec une extension de la map de l'Arabie Saoudite, donc la map qui, visiblement, n'est pas complète, mais qui le sera, a priori, ce mois-ci. On va avoir également droit, avant la fin d'année, à l'éditeur de Roadbook, qui vous permettra de créer vos propres épreuves et de les partager avec la communauté. En 2022, on va avoir également, et ça, je l'attends de pied ferme, le Free Roam, donc l'exploration, le mode exploration de la map, donc qui pourrait être sympa si on veut aller faire du off-road un petit peu plus poussé, et je vais en reparler très rapidement, donc à faire du franchissement, etc. Donc, ce jeu qui va, je pense, petit à petit, se transformer en un jeu un petit peu généraliste sur le off-road, mais j'y reviens très très vite. En 2023, là, ça commence à être un petit peu plus loin, on va retrouver l'éditeur de livret, donc le Team Customization Tool, avec donc cet éditeur de livret, et donc la possibilité de créer une équipe de A à Z. Donc, c'est dommage de ne voir cet outil arriver qu'en 2023, dans la mesure où il était dans le trailer de départ. Je l'attendais un petit peu plus. Alors, après, je ne suis pas peintre, pour ma part, donc l'éditeur de livret, je l'aurais utilisé de manière assez moyenne, mais le fait de partir avec une écurie à nos propres couleurs, ça aurait quand même été sympa, donc il faudra attendre 2023 pour ça. 2023, c'est également l'arrivée du replay et du mode photo. Alors ça, je suis très 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 déçu que ce ne soit pas la Day One. Je crois que c'est la première fois que je vois un jeu arriver sans mode photo et sans replay, pour l'annoncer pour plus tard, à l'exception de Dirt 5, je crois, qui est le seul jeu à ma connaissance qui ne propose pas du tout de replay. En tout cas, le replay et le mode photo qui arrivent en 2023, et donc j'attends ça avec énormément énormément d'impatience, puisque c'est des outils auxquels j'ai très très souvent recours, ne serait-ce que pour les miniatures de mes vidéos. Et donc voilà, le replay et le mode photo qui n'arriveront qu'en 2023. Il faudra que je fasse 100. Pour ce qui est du Season Pass, en 2022, on a l'arrivée, l'annonce en tout cas, du SnowRunner Pack. Et alors là, si c'est bien ce que j'imagine, donc à savoir, des véhicules originaires de SnowRunner qui arriveront dans Dakar Desert Rally, en tout cas, je reconnais ces deux véhicules, et aller faire du franchissement avec des véhicules de SnowRunner dans Dakar Desert Rally, pour moi, ça en ferait probablement, à condition que le franchissement se passe correctement, probablement l'un des meilleurs jeux de off-road de tous les temps. a confirmé, mais je dois dire que j'ai eu les yeux qui ont brillé lorsque j'ai vu l'arrivée de ce SnowRunner Pack d'ici la fin d'année. Donc bien entendu, on en reparlera très très vite, je pense, sur la chaîne. D'ici la fin d'année, on aura également l'arrivée d'un pack de véhicules classiques. Donc là aussi, beaucoup d'impatience, puisque pour ma part, c'est ce que je préfère, tout simplement, dans le jeu. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais il y a des véhicules classiques à débloquer, donc on a notamment la ZX Rally Raid, on a la 2 chevaux Bip Bip, on a la DS également, on a un Sidecar dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y a donc des véhicules classiques qui sont à débloquer, et donc d'autres véhicules classiques qui vont arriver en 2022, et un deuxième pack de véhicules classiques pour 2023. En 2023, on aura également un autre pack de véhicules hybrides, et le dernier événement, ça va être l'arrivée du USA Tour. Alors, en 2023, le USA Tour, si c'est ce que je pense, et j'espère ne pas me tromper, ça va être juste une dinguerie. J'imagine le USA Tour comme un ensemble de maps sur lesquelles on va pouvoir aller faire du off-road. Et si c'est bel et bien ça, et bien ça va être carrément, carrément génial. Il y a des endroits aux Etats-Unis où on peut vraiment faire du off-road de qualité. Je pense par exemple aux montagnes rocheuses, je pense aux Appalaches, je pense au désert de l'Utah, Monument Valley, Death Valley, les Gorges du Colorado, enfin bref, énormément, énormément d'endroits aux Etats-Unis où on peut faire du très très bon off-road, et où on pourra avoir en plus de magnifiques paysages. Donc j'espère qu'on va voir ça dans ce USA Tour. J'espère que c'est ça. On verra bien donc en 2023 ce qu'il en est. Donc pour en revenir maintenant à mon ressenti global sur ce jeu, je dois dire que je suis très très agréablement surpris et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. De A à Z, mis à part que le jeu n'est pas totalement terminé, mais globalement c'est vraiment ce que j'attendais de ce jeu. Une modélisation qui est plutôt bonne, de même très très bonne d'ailleurs, avec un environnement qui est juste splendide. Immersion sonore, très très bonne également. Le gameplay, arcade, simcad, mais très accessible, et pourtant relativement difficile pour ce qui est du mode pro. Je n'ose imaginer ce qu'il en sera du mode simulation. Donc pour ma part, très agréablement surpris de ce titre. Bien entendu, une nouvelle fois, ce n'est pas de la simulation, donc si vous attendez du réalisme brut, et bien passez votre chemin, puisque vous serez déçu de la physique de ce jeu. Physique, une nouvelle fois, qui se veut accessible à tous, volant comme manette. Je n'en ai pas parlé, je crois, mais il y a pas mal de soucis, justement, en parlant des volants, avec les volants Fanatec, Logitech, et autres marques un petit peu plus exotiques encore, comme Camus ou Moza, qui ne sont pas du tout reconnus. Mais j'ai cru comprendre qu'avec les G29, G920 de Logitech, il y a des soucis de reconnaissance. J'ai cru comprendre que les Fanatec ne sont également pas encore reconnus. avec mon T248, je n'ai eu aucun souci. Donc j'espère que, pour tous les autres joueurs, ce sera quelque chose qui sera corrigé assez rapidement. Pour ma part, j'attends toujours mon volant Camus qui devrait arriver très très bientôt. J'espère que le jeu sera compatible d'ici là. Mais s'il ne l'est pas, j'essaierai avec un émulateur manette pour tester avec le volant, voir si ça peut faire le café, en attendant que Saber corrige ce souci. Encore une fois, donc, pour ma part, très satisfait de ce jeu. Je le recommande très très chaudement. On se retrouvera en multi lorsque le jeu sera crossplay, ce qui devrait arriver d'ici assez peu de temps, j'imagine. En tout cas, le jeu est annoncé comme étant crossplay dans un avenir proche. Alors, on ne sera qu'à 4, mais je pense que même à 4, en se faisant des petites parties de off-road en exploration libre, je pense qu'il y a moyen de se faire énormément de plaisir, faire aller faire des étapes de franchissement à 3 ou 4, ça peut être vraiment vraiment sympa. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le jeu vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Est-ce que vous l'avez acheté ? Ou non, d'ailleurs ? Est-ce que vous envisagez de le faire ? Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je me ferai une joie d'en discuter avec vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. N'oubliez pas qu'on se retrouve également en live régulièrement sur Twitch. Vous avez le lien en description. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant, Kenavo !